Générique Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le lundi 17 juillet. Soyez les bienvenus dans ce Flash Info. La relève est très certainement assurée. Hugo Tellier, le neveu de Claude Tellier, a remporté dimanche son premier TGVT. Le Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Il a terminé 3e sur la plage de Villars à Petitbourg lors de la 8e et dernière étape. Le patron de Sopimat Orange devance Wilbon Marcelin au classement général. Marc Forbin, GMA, l'emporte à Petitbourg. Jonas Astorga, Colima Express est 2e. En politique, 53 députés sont convoqués. Ils ont rendez-vous ce mardi pour la réunion constitutive de la délégation parlementaire de l'outre-mer de l'Assemblée nationale. Et à l'élection de son bureau, Georges Polangevin et la députée du Val-d'Oise, originaire de Martinique, Maude Petit en feront partie. A priori, Olivier Servat serait favori. Il a rencontré le conseiller outre-mer d'Emmanuel Macron le 20 juin dernier et aurait obtenu le soutien de l'Elysée. Une compensation sûrement de son échec à constituer un groupe outre-mer. Mais notez qu'il a aussi contesté le député La République En Marche, François-Michel Lambert, également convoqué ce mardi à confier à nos confrères de France Antille qu'il était hors de question, qu'il lui apporte son soutien. J'ai honte qu'il ose. Il n'est pas légitime. La délégation est là pour défendre et montrer les richesses des outre-mer. Fin de citation. Une annonce faite à la suite du couac d'Olivier Servat sur sa position sur l'homosexualité. Et nous ouvrons la page des faits divers. Ce week-end, au Sceau de la Lézarde à Petit-Bourg, un sexagénaire a fait une chute mortelle. Avant de heurter les rochers, le vacancier serait tombé d'une dizaine de mètres en contrebas. Il a heurté des rochers et n'a pas survécu à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours. L'homme de 62 ans séjourné à Goyave. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Mais selon les informations relevées, il n'y a pas d'obstacles médicaux légaux. Il s'agirait d'un malheureux accident. Un scooteriste de 74 ans a été victime d'un grave accident à la mi-journée dimanche à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Pour une raison pour l'heure méconnue, le septuagénaire a chuté seul sur la chaussée dans le secteur de Fleurimont-les-Basses. Il portait un casque mais souffre toutefois d'un grave traumatisme crânien. Il a été héliporté au CHU par la Sécurité civile avec un pronostic vital engagé. Fait d'hiver toujours. 23 scouts du Moule âgés de 14 à 17 ans et leurs accompagnateurs se sont égarés dimanche alors qu'ils se rendaient au Soda Coma. Les secours pompiers et gendarmes ont été alertés. Ils ont lancé les recherches. L'équipage de l'hélicoptère Dragon de la Sécurité civile a repéré les égarés en fin de journée dimanche du côté du Morne-Louise dans le secteur des Mamelles. À 11h aujourd'hui, tous les égarés avaient été récupérés par l'hélicoptère après une nuit à la belle étoile. L'activité nationale avec de la politique. Édouard Philippe, Premier ministre, a évoqué une réflexion d'ensemble sur la fiscalité locale. En ouverture de la conférence des territoires, un message fait au moment où les élus s'inquiètent de la suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Nous devons donner plus de prévisibilité et plus de lisibilité sur l'évolution des ressources des collectivités territoriales, a ajouté le Premier ministre. Fin de citation ce lundi. L'invité de ce lundi, elle a été couronnée samedi soir dernier à l'hôtel Le Golfe Village de Saint-François, Miss Jeunesse Guadeloupe. Rappelez-vous, on vous en parlait dans nos éditions précédentes. Il s'agit d'un comité qui s'adresse aux jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, sans critères de taille ni de poids. Et c'est donc Danitza Logis qui l'a remporté samedi soir dernier. Bonsoir à vous. Bonsoir. À première réaction, quel sentiment on a à l'issue de ce sacre qui a eu lieu samedi dernier ? Alors au début, je ne croyais pas trop. Je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. D'ailleurs, j'ai pleuré. Mais bon, il y avait toute ma famille. Donc il n'y avait que de la joie. Et on sent encore l'émotion actuellement. 16 ans de la commune de Saint-Anne. Exactement. Et avec déjà une couronne sur la tête, quel effet ça fait ? Eh bien, moi j'ai l'impression que c'est énormément de responsabilités durant cette année qui m'attend. Justement, quelles sont ces responsabilités ? Eh bien maintenant, je suis la Miss Jeunesse Guadeloupe 2017. Donc cela veut dire que je représente la jeunesse guadeloupienne, je représente notre culture, notamment au niveau national, puisque bientôt je partirai en France pour représenter la Guadeloupe à Miss Jeunesse France 2018. Et bien, c'est tout ça. C'est mettre en avant une image de la jeunesse guadeloupéenne. Une image positive en tout cas. Une image positive, voilà. Tout à fait. On a envie de savoir en fait, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette élection ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes présentée tout simplement en tout cas ? Alors, je me suis présentée à cette élection, tout d'abord parce que j'ai lu sur Internet un article, justement à cette élection, qui disait que l'heureux élu pourrait participer à des événements culturels et pourrait un petit peu faire bouger les choses dans son île. Donc, je me suis dit que ce serait une belle aventure, qu'il y aurait peut-être des belles rencontres. Donc, je me suis présentée. Faire bouger les choses ? Faire bouger les choses, oui. C'est quoi pour vous ? Quelle définition en tout cas vous mettez à ça ? Eh bien, on a souvent une image de la jeunesse qui est liée à la violence. Précisément en Guadeloupe ? Non, partout dans le monde, mais en Guadeloupe, oui. Mais moi, je côtoie des jeunes de Guadeloupe qui sont très talentueux, mais je trouve qu'on ne les met pas assez en avant, même des artistes. Et j'aurais aimé justement peut-être apporter mon petit plus grâce à la notoriété que j'ai. Alors, vous allez participer à l'élection de Miss Jeunesse France l'année prochaine, le 10 mars prochain. Ce sera dans le sud de la France. À la Grande-Monde. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer durant ces prochains mois ? Comment on se prépare à justement cette élection maintenant d'un niveau national ? Eh bien, je suis très soutenue déjà par Martine Fazer, la déléguée régionale du comité, par le comité Miss Jeunesse France, et notamment aussi par Tropic Events. Et donc, ce sera de participer à des événements culturels, de réunir des fonds pour qu'il y ait des personnes qui viennent me soutenir en France, et continuer à s'entraîner, à apprendre à marcher, à parler. C'est important. À outre. C'est presque… En fait, dans cette élection, c'est plus important que la beauté physique. D'accord. Et qu'est-ce qui est important, justement ? C'est le fait de savoir… C'est la personnalité et la manière d'être. Et ça, c'est important pour vous ? Oui. En tout cas, dans cette élection-là, oui. Alors, Miss Jeunesse France a fait le déplacement pour cette élection. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée ? En tout cas, est-ce qu'elle vous a déjà donné des conseils pour la suite ? Oui. Alors, déjà, lorsqu'on était avec les autres candidates, je l'ai rencontrée. Donc, de là, on s'est… Elle nous a donné des conseils pour mieux parler. Elle nous a fait nous entraîner. Ensuite, on l'a côtoyée un petit peu pendant tout le séjour. Elle a été très agréable, très gentille, toujours souriante. Et par la suite, quand j'ai été élue, j'ai pu passer du temps avec elle, lui apprendre un petit peu de ma culture et vice-versa. Et c'était un échange vraiment très enrichissant. Merci et bravo, Tannit Salogis, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à rien. Et justement, on le disait, Miss Jeunesse France a fait le déplacement pour cette élection en Guadeloupe. Julie Gullini est interrogée par l'équipe de TV. Je suis qualifiée pour l'élection Miss Jeunesse World en 2019. Je me prépare pour cette élection depuis juin 2016, depuis mon élection. J'étais ici pour l'élection Miss Jeunesse Guadeloupe. J'ai pu rencontrer toutes les candidates et leur apporter mon avis sur mes expériences. Ça me prépare également pour mon élection à Word avec les autres pays du monde entier. Eh bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec TV Guadeloupe. et je vous retrouve demain pour un autre flash.